C'est la dernière image de la fonderie fonte en activité. Dans quelques minutes, les trois fours vont s'éteindre définitivement. La vidéo est tournée par un salarié, l'un des rares présents hier. Un arrêt qui choque Alain Delaveau, le représentant syndical, 37 ans d'ancienneté. Notre cœur est arrêté de battre parce que c'est 42 tonnes de vide. 42 tonnes de vide, trois fois. On nous a enlevé notre cœur, on nous a tués. C'est de l'euthanasie. Désormais, leur usine est totalement morte. Ces lieux sont inanimés. Le symbole d'une fin industrielle qui va se traduire par 290 licenciements, effectifs au 31 juillet. Parmi eux, Patrice Menoux, 40 ans de carrière. Des fours en passant par la fabrication et le laboratoire. Avant, je travaillais dans une entreprise. Maintenant, je suis dans un amas de ferraille qui ne sert plus à rien. Malgré ce sentiment d'injustice, les salariés sont allés jusqu'au bout de leur travail. Connaissant leur date de licenciement, ils ont quand même fabriqué les 10 000 carters commandés. Les salariés ont tenu leur engagement. Renault, l'État n'ont pas tenu leur engagement, mais eux, ils l'ont tenu. Et là, on en a la preuve. Les pièces, elles sont là, elles sont faites, elles sont emballées, prêtes à être envoyées. Les salariés vont recevoir une prime de licenciement de 22 000 euros bruts. Une somme bien en dessous de ce qu'ils souhaitaient. Les salariés attendaient de partir avec ce qui était parti les collègues il y a deux ans. C'était 27 000 euros. 27 000 euros bruts. Là, ok, ça va être net. Mais c'est pas... Donc non, non, une fois de plus, tout a été fait pour ne pas nous respecter. Certains ouvriers, malgré leur écœurement, se font une raison. On va essayer de retrouver du travail. T'as la région ici, Châtel-Rhodès, ça va pas être évident. Donc je pense que pour moi, la seule solution, c'est de quitter la région. Aujourd'hui, contrairement aux habitudes, les fondeurs ont tenu à sortir par la grande porte pour la dernière fois.